La semaine du dialogue français-travailleurs immigrés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain. Elle est organisée par le secrétariat d'état aux travailleurs immigrés. Elle va se manifester dans toute la France par des assemblées, des rencontres, des expositions, des fêtes populaires même. Mais certaines associations d'immigrés ou de soutien aux travailleurs immigrés ne sont pas d'accord avec cette semaine officielle du dialogue. Ils l'ont montré samedi à Paris en province en protestant contre le racisme et l'arbitraire, contre les expulsions d'immigrés, contre la limitation des droits des étrangers résidentes en France. Depuis trois ans, on enregistre une baisse sensible de la population des immigrés. Ils sont 500 000 de moins qu'en 1977. Une enquête de François Gau sur les travailleurs immigrés avec des témoignages recueillis dans un foyer Sonakotra qui abrite 300 d'entre eux à Évry dans la région parisienne. Il y a très exactement 3 700 000 immigrés en France, 8% de la population totale. 1 642 000 sont salariés, 7,5% de la population active. Et vous travaillez dans quelle branche, dans quelle profession ? Maçon. Et il y a longtemps que vous êtes ici au foyer ? Depuis de 75 ans. 850 000 enfants d'immigrés sont scolarisés, 600 000 dans le primaire, 250 000 dans le secondaire. Vous pensez souvent à Turquie ? Oui. Et vous avez votre famille en Turquie ? Oui. Vous avez des enfants ? Cinq. Cinq des enfants. 210 000 familles d'immigrés habitent en HLM, 45 000 de plus qu'en 1975. 170 000 immigrés vivent dans 800 foyers conçus pour eux, 33 000 lits en plus depuis 1975. Pour ces 170 000, surtout, les difficultés sont quotidiennes. Les difficultés, c'est des demandes de stage, comment il peut faire venir sa famille, tous les papiers, surtout les papiers de la sécurité sociale, accidents de travail, régulariser les situations avec l'administration. Chaque immigré qui souhaite retourner dans son pays perçoit aujourd'hui une aide financière, prime de 10 000 francs et frais de voyage payés. Parmi ceux qui choisissent de rentrer, un sur quatre est un chômeur. L'an passé, 39 000 immigrés sont ainsi partis volontairement avec l'aide au retour. En 1980, globalement, pour la France, cette aide financière s'élèvera à 500 millions de francs. Avant de rentrer au pays, les immigrés qui n'ont aucune qualification bénéficient d'une formation spéciale afin de permettre leur réinsertion professionnelle chez eux. Ils sont encore, il est vrai, en tout petit nombre, 961 en 1979.